D'espoir, chers potes, on touche l'argent de l'assurance. Non, non, mais c'est... Papa, c'est quoi papa ? Non, non, hé ! Personne ne touche à la Lamborghini, hein ! Oui, c'est votre seul chance, avec un coup à main, on ne sera jamais accusé. Allez, de loin, tu n'es pas. Pour quoi faire ? Il faut qu'on retrouve les traces de toi. Un costard tout neuf ! Tu ne veux pas me relèves non plus ! Bon idée, allez, neuf ! Tu peux garder tes chaussettes, si tu veux. Absolument. Non, parce qu'il y a des fois... Il n'arrive pas à les enlever. C'est vrai que c'est... Il n'y en avait pas à les enlever ! De toute façon, la police, elle n'y croira pas, tant d'histoire, s'ils ne trouvent pas encore ! Tu as raison. Oui, oui, c'est bon. Filme-moi dedans ! Quoi ? Tonia Kissinger en fausse veuve et pleurée vénale, et Pascal Selem en inspecteur des impôts pointilleux. Voilà le duo proposé récemment au Théâtre Milandi à Luçon dans la pièce Veuve à tout prix. L'histoire, Muriel, une ex-star de la chanson reconvertie en épouse modèle, est désespérée quand son mari lui annonce qu'ils sont ruinés. Elle simule alors sa mort pour frauder le fisc. Une comédie drôle et légère portée par une joyeuse troupe, dont ce duo inédit sur scène et qui s'est parfaitement accordé. Oui. Oui. Mais le dites pas à nos maris et femmes respectives. Non, non, ça marche bien, on se marre bien. En fait, Tonia ne savait pas qu'elle avait une fibre comique en elle. et elle s'est dévoilée... Avec toi. Avec moi. Alors non, elle s'est dévoilée avec moi. On ne peut pas dire ça parce qu'après, ils vont penser qu'on couche ensemble. Oui, non, ce n'est pas ce laurier. Ce n'est pas dévoilée. Non, ce n'est pas dévoilée. Mais voilà. Non, mais c'est vrai que je ne me trouve pas spécialement drôle. Enfin, voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui fait du stand-up ou qui fait des one-man-show, enfin tout ça. Oh là, que d'anglais. Stand-up, alors debout, un truc debout, one-man-show. Mais voilà, Pascal m'a beaucoup aidée à me faire confiance dans ce registre-là. Il faudrait que je regarde. Ah oui, je veux bien parce que rien que ça, déjà, ça peut nous bloquer 3-4 jours facile, hein. Voire 5. C'est une plaisanterie. Ce qui est arrivé est un accident, monsieur, un simple accident. La voiture de mon mari est rentrée dans l'allée, et pouf. D'accord. Alors, vous dites que la voiture est arrivée dans l'allée, et pouf. Et boum. Et boum. Et pouf ou et boum ? Et pouf et boum. D'accord. Et pouf. Et boum. Et dire que je ne l'ai même pas pu lui dire au revoir. Beaucoup de rire, donc, dans la troupe, et cela se ressent sur scène. Et pour les comédiens, c'est indispensable pour que la tournée soit agréable. Ça se passe bien parce qu'on s'entend bien. Oui. Parce qu'on pourrait ne pas s'entendre. Voilà. Je pense que ça pourrait être l'enfer si on ne s'entendait pas bien. Non, non, c'est vrai que ça se passe bien. Ça change tout. On rigole bien, on mange bien. On rencontre des gens fabuleux. On rencontre des gens fabuleux, des gens très sympathiques, des gens étonnants et épatants. On découvre des villes que je n'ai jamais entendues parler de ma vie. Voilà. Même le GPS, il ne les a même pas dessus. Et des théâtres sublimes dans ces villes. Oui. Qu'on a... Enfin, moi, je ne connaissais pas du tout. Et on arrive et on dit, waouh, quoi. Des théâtres sublimes. Voilà. Donc, c'est une belle aventure. Et personne ne t'a rien dit. On l'avoue qu'il y avait. Ah, maman, je me suis allongée sur le cercle, la tête en arrière, avec ma longue traîne noire derrière moi. C'était beau. Il y avait des paparazis partout qui me prenaient en photo. J'ai bien gardé la pause. Ça va au moins la Coupe des Galas. Et pour blaguer, nous avons demandé à Pascal Selheim de nous faire le pitch de la pièce en anglais, cette fois, pour faire honneur à sa partenaire. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. C'est la histoire de... Vas-y, vas-y, vas-y. Non, je ne veux pas le savoir. Je veux... Oui, vas-y, tu peux le faire. Ta femme sera prête. Je ne peux... Je ne peux... Michelle, écoute. Michelle, c'est ma femme, elle est américaine. Non, tu ne veux pas me entendre en anglais. Non. Vous allez entendre la pièce que justement de temps en temps est faite. Isn't it ? Isn't it ? Mais je suis très timide quand je parle en anglais, c'est ça qui est bizarre. Oui, mais je suis super timide. En plus, la voix change. C'est très très bête. Oui, ma voix change. Elle devient toute aiguë. Oui, c'est ça, toute aiguë. Et quand je suis dans ma belle famille, mais je ne parle pas quoi. Alors que moi, d'habitude, tu ne m'arrêtes pas. Non. Et je parle... Enfin, si, je dis trois, quatre mots. Je comprends très bien, mais dès qu'il se faut parler, voilà. C'est deux finesses qui parlent en anglais, quoi. Mais j'ai... Vas-y ! I don't understand. Voilà. Ma biche. J'ai plus besoin de rien. J'ai plus envie de toi. Je suis born to be alive. Of sunlight's the tropic. Je suis une femme libérée. Jusqu'au bout de la nuit. C'est juste une mise au point. Des démons de l'ennemi. Quand tu s'entends. Fin de l'année 4, ça sera jamais pareil. Fin de l'année 4, j'ai fini sur le soleil.